Voici la deuxième partie de la photosynthèse. Je rappelle donc la face claire, grâce à la lumière, à la photolyse de l'eau, on va obtenir deux choses importantes. Un transporteur, des transporteurs d'électrons, NADPH, H+, plus de l'énergie. Grâce à l'acidité à l'intérieur du thylacoïde, donc du lumen, vous avez le passage des protons par le seul moyen de sortie, qui est l'ATP synthase. Grâce à ce flux de protons, l'ATP synthase va pouvoir fabriquer de l'ATP. Donc le résultat de la face claire, c'est des transporteurs d'électrons et de l'énergie sous forme de molécules d'ATP. Alors la relation entre ces deux phases, la face claire que vous voyez à gauche, et la face sombre, qui sera représentée par le cycle de Calvin. La face claire, donc vous voyez, c'est la photolyse de l'eau, qui va libérer de l'oxygène, mais surtout des protons et des électrons, qui seront utilisés d'abord par le photosystème 2, et ensuite par le photosystème 1. Le résultat de ces réactions chimiques, c'est la production d'ATP, comme vous le voyez au centre, plus des transporteurs d'électrons, comme je viens de le dire, NADPH H2. Vous allez avoir ces deux molécules, qui seront récupérées par le cycle de Calvin, le cycle de Calvin qui se déroule à l'intérieur du stroma, du chloroplaste. Et le résultat du cycle de Calvin, grâce à l'utilisation d'un carbone minéral, le CO2, vous allez produire un carbone qui sera sous forme de molécule organique, qui est le glucose. Cette deuxième étape, on l'appelle la face sombre, parce qu'elle n'est pas directement liée à l'énergie lumineuse, elle sera liée à de l'énergie chimique sous forme d'ATP. Bien sûr, le stock d'ATP, il est produit lors de la face claire. Donc le résultat, c'est qu'on aura besoin de lumière pour fabriquer le stock d'ATP, et ensuite, ce stock d'ATP sera utilisé pour le déroulement du cycle de Calvin. Donc cette phase sombre, elle va correspondre au cycle de Calvin. On va utiliser ici du CO2, qui va s'associer à une molécule à 5 carbones. Donc ici, les petits points violets correspondent au nombre de carbones. 1 carbone dans le CO2, 5 carbones dans la ribulose diphosphate, RUDP, ou on peut l'appeler aussi ribulose biphosphate, RUBP, plutôt en anglais. Donc l'association d'une molécule à 5 carbones et d'une molécule à 1 carbone permettra de fabriquer 2 molécules à 3 carbones. Donc le résultat, c'est 2 molécules à 3 carbones, donc 6 carbones qui sont retrouvées ici. La molécule à 3 carbones s'appelle AAPG, acide phosphoglycérie, ou alors phosphoglycérate, c'est la même chose. Ce phosphoglycérate va se transformer en glycéraldéhyde, phosphoglycéraldéhyde, pardon, qui est toujours une molécule à 3 carbones. C'est la phase de réduction, elle va gagner des protons et des électrons. Donc ici, vous avez besoin de molécules d'énergie, ATP, pour faire cette transformation, plus de transporteurs d'électrons. Donc c'est à ce moment-là que vous allez utiliser les transporteurs d'électrons pour fabriquer le phosphoglycéraldéhyde. Un phosphoglycéraldéhyde sera mis de côté pour la production de molécules organiques comme le glucose et les autres phosphoglycéraldéhydes vont être récupérés grâce à de l'énergie toujours pour refabriquer le ribulose diphosphate. Donc ça va permettre de régénérer la molécule de départ qui est à 5 carbones. Toute cette suite de réaction du cycle de Calvin est possible grâce à une enzyme qui s'appelle la rubisco, la ribulose biphosphate carboxylase oxydase. Grâce à cette enzyme, vous avez l'association ou la fixation du CO2 à l'intérieur de cette molécule à 5 carbones. Pour ce cycle de Calvin, vous pouvez voir qu'il correspond à 3 tours de cycle. On utilise 3 molécules de CO2, 3 RUBP, ce qui va permettre la sortie d'une seule molécule de phosphoglycéraldéhyde et 5 molécules de phosphoglycéraldéhyde vont pouvoir réformer la ribulose biphosphate. Alors 3 atomes de carbone qui sont mis en réserve, ce n'est pas suffisant pour fabriquer la molécule de glucose qui est à 6 carbones. Donc ici, on va présenter un petit peu le bilan du cycle de Calvin. Pour fabriquer la molécule de glucose à 6 carbones, on doit utiliser 6 molécules de CO2 et 6 molécules de RUBP. Donc vous allez former ces deux molécules qui vont permettre l'obtention de 2 x 6 PGA, des molécules à 3 carbones. Les phosphoglycérates obtenus vont se transformer en phosphoglycéraldéhyde. Pour cela, vous avez besoin d'utiliser 12 molécules d'ATP et 12 transporteurs d'électrons ou de protons NADPH H+. Parmi les 12 PGAL fabriqués, il y en a 2 qui vont être mis de côté pour fabriquer le glucose par exemple, et les 10 vont continuer à l'intérieur du cycle. On a besoin de 6 molécules d'ATP justement pour reformer les molécules à 5 carbones, les 6 molécules de RUBP. Avec 6 tours de cycle, on va réussir à fabriquer une molécule de glucose. Voilà pour cette fin de photosynthèse, en espérant que cette vidéo ait pu vous aider.